Avant, je dirais, moi j'ai vécu ça, j'ai suivi dans les systèmes, et donc j'ai vécu ça, c'était un peu un défi que l'on a été fait soutenir. Le secrétaire général nous a donné les objectifs de développement des millénaires. Mais on les a acceptés, et puis, disons, toutes les nations, bien sûr, ça a été décidé à New York, et toutes les nations se sont réalisées pour rejoindre ces objectifs. Et on a fait des progrès normes. Je vous dirai en détail quels sont les succès, les achievements qu'on a fait dans le monde, et en particulier pour la communauté. Et maintenant, on a pensé de faire, d'agir différemment. Donc, les processus de faire, à la place des médias, qui ont décidé, qui ont été posées, de quelque façon, aux États membres, aux pays, c'est de consulter, avoir une consultation générale. Donc, faire un processus de consultation par l'État. Et c'est ce qu'on a fait dans tous les pays en Tunisie. Bien sûr, les résultats, donc, vont être et cette consultation populaire, je dirais, vont être amenés en septembre, à la septemariale. C'est ce qu'on appelle l'agenda post-2015, après 2015. Et là, on va formuler, donc, basé sur ce que les résultats de cette consultation, pas basé sur la programmation pour les prochaines quinze années. Donc, c'est très important, ce processus qui a une place. Et donc, c'est les rapports qu'on vient présenter aujourd'hui, c'est les résultats de cette consultation. On a rappelé la Tunisie que nous voulons. Je dirais qu'on aurait bien fait de l'appeler la Tunisie que les Tunisiens veulent. Et ce n'est pas nous, moi, c'est la Tunisie. C'est comment elle est vue et perçue par tous les citoyens, par les membres de la société civile et le gouvernement. Donc, ce n'est pas très important, un changement de la façon de travailler et dans lequel on espère avoir, de rejoindre des objectifs avec, en s'engageant tous, en s'engageant la société civile, la population de la société civile et ceux qui nous gouvernent, tous avec les mêmes objectifs. Donc, ce travail a été fait dans les consultations, en consultant dix mille, des Tunisiens. C'est pas, bon, la version c'est 11 millions, c'est pas, c'est pas peu, c'est pas beaucoup, mais ça a été choisi d'échantillons bien représentatifs et on a dans tous les milliers de la société. Et donc, on pense vraiment que ça, c'est, c'est, reflète l'idée des Tunisiens. Maintenant, je vous dirai, bon, bien sûr, il y a, chacun, dans les zones, voit les choses dans les zones géographiques, ou des zones, dans des milliers culturels différents, voit les choses de façon différente. Mais, il y a une unité très importante et on a vu qu'il y a six objectifs principaux. Qu'est-ce que veulent les Tunisiens? Ça ne vous souplant pas si je vous dis que c'est la première chose de cette éducation. Moi, je suis secteur santé et j'aurais tendance, je devrais dire, bien sûr, la santé. Non, c'est que c'est important, c'est l'éducation et c'est moi que je l'ai dit, je le dis toujours, l'éducation. Donc, c'est avec l'éducation qu'on peut avoir nos enfants et avoir du travail et avec l'éducation, ils savent aussi qu'on prévient des maladies et aussi, ils ont une meilleure santé. Donc, les systèmes d'éducation, c'est primordial et donc, ça, c'est la première chose et la plus importante, je dirais. Puis, deuxième, c'est l'amélioration du niveau des vies, en particulier du niveau de l'alimentation. Bien sûr, ça, ça vient de l'éducation. On peut, avec un meilleur accès à l'emploi, on peut améliorer le niveau de vie et donc, on peut aussi se nourrir au mieux. Donc, bien sûr, il y a eu dans le monde une rapide diminution de la pauvreté. Il y a aussi une baisse de la mortalité, mais voyons un peu en Tunisie. Et là, je vais dire, vous m'excusez, je vais lire parce que ce sont des données pour ce qui ne concerne pas la santé, ce ne sont pas propres à moi. Donc, je vais lire, mais elles sont très importantes. Je parle ici, je vais dire à propos de la réduction de la pauvreté en Tunisie dans les derniers quinze années. Et donc, je suis très heureux de vous dire, et vous pouvez faire part du fait que la Banque mondiale a estimé qu'un Tunisie a déjà atteint l'objectif de réduire de moitié la population vivant au-dessus de celle de pauvreté. En quinze ans, les pauvres de la Tunisie sont diminués de la moitié. Et cette proportion, donc, en 2010, était de 1% de la population. Tandis qu'elle décalera commencer en 1990, presque 6% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Donc...